Voici comment créer un diagramme à bande avec Google Sheets. D'abord, il faut avoir notre tableau de distribution avec les données que l'on souhaite représenter. On fait la sélection des données à représenter. Remarquez ici que je ne sélectionne pas la ligne qui contient le total. Ensuite, je peux passer soit par le menu insertion et choisir graphique ou bien passer par le picto à cet endroit-là. En cliquant là-dessus, j'ai ensuite différentes options. Donc, dans configurer, je peux choisir le type de diagramme que je souhaite utiliser. Donc, diagramme à bande verticale ou bien à bande horizontale. Ma plage de données est déjà inscrite parce que j'avais déjà fait la sélection, mais je pourrais le faire par ici ou bien le modifier. Pour personnaliser maintenant, on peut bien sûr choisir le style de graphique. C'est là qu'on va avoir différentes options esthétiques, couleurs de l'arrière-plan, la police, les bordures. On pourrait sélectionner un graphique 3D aussi. Dans titre de l'axe et du graphique, c'est là qu'on va aller faire certains ajustements par rapport à nos titres. Donc ici, on va inscrire le titre approprié pour le graphique. On pourrait bien sûr aussi définir la police, la couleur de la police, on peut centrer. Et c'est là aussi qu'on pourrait modifier les deux autres titres, donc pour l'axe horizontal et pour l'axe vertical. Dans la série, c'est à cet endroit qu'on peut faire le choix de la couleur des bandes. Donc on peut passer de turquoise à n'importe quelle autre couleur désirée. C'est aussi à cet endroit qu'on peut aller placer les étiquettes de nos données. Donc en cliquant sur étiquette de données, on a encore différents paramètres qu'on peut utiliser. Ça peut être intéressant de sélectionner la position, par exemple ici, à l'extérieur sur le dessus. Ensuite, c'est axe horizontal et axe vertical. On pourrait faire différentes modifications à cet endroit-ci. Pour axe horizontal, ça va pour le moment, mais allons faire des modifications à l'axe vertical. Donc c'est là que je peux modifier ma valeur minimale ou ma valeur maximale sur mon axe. Plaçons ici, par exemple, 30 au lieu de 25. Et c'est dans la section quadrillages et graduations que je peux modifier le pas de graduation, donc pour passer par exemple de 10 à 5. Finalement, on peut jouer aussi sur les différents quadrillages, donc le principal, le secondaire, ainsi que les graduations de nos axes. Quand notre diagramme est à notre goût, on peut quitter l'éditeur, on le sélectionne, on peut ensuite aller le disposer à l'endroit désiré dans notre feuille de calcul et on peut aussi jouer sur sa taille. Si on souhaite le modifier à nouveau, on clique sur les trois petits points et on a encore accès à tous les paramètres d'édition. Alors voilà pour la création d'un diagramme à bornes dans Google Sheets.